Sortie majestueuse de Pétounikodacis, malgré le poids de l'âge, le roi de Djougou tient à la tradition. Ici, nul ne veut se faire compter ce rite séculaire. Démarré à 10h30, le cortège royal se rend sur une douzaine de sites avec des temps d'arrêt précis, selon l'étape pour les prières et libations. Le périple sous un soleil de plomb dure deux heures environ. Une fois de retour, le souverain assiste à une première parade de cavaliers pour avoir fait un long parcours sans incident. L'après-midi sera réservé enfin à la réjouissance populaire sur la place de la Ghani. La Ghani est une fête traditionnelle, liée à la naissance du prophète Mohamed. La première autorité communale saisit l'occasion pour inviter ses administrés à l'Union. Je nous invite tous à taire nos divergences sociopolitiques. Plusieurs tableaux sont présentés ensuite au public, soit le côté festif de la Ghani. De l'exécution des tambours sacrés en passant par la danse du cheval dressé, les manifestations ont séduit plus d'un. Mes impressions sont bonnes. Vous savez que la tradition est très difficile. Nous allons d'abord remercier le président du comité d'organisation. L'essentiel, nous allons implorer les membres de nos ancêtres d'accompagner sa majesté le roi de Djougou, de le soutenir pour que Djougou prospère. L'édition 2017 de la Ghani à Djougou est un pari gagné. Je suis très 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 content et je remercie notre gouvernement. En sa tête, le président Talon, nous le remercions parce qu'aujourd'hui, on est ensemble. Il est là, il est notre président. Dieu nous donne toute la santé, la longévité et que chaque année, on se retrouve pour la fête de la Ghani. Enfin, les descendants des dynasties de Kuitouni, Atakura et Nyora, les Baparapi et la communauté Peul font leur allégeance au souverain conformément à la tradition.